On a le temps de réfléchir à ton histoire. Cette fois-ci l'histoire il est 23h, on va t'écouter mon petit Brian sur ton histoire de la vie, de sexe que t'as pu vivre, je t'écoute. Je sais pas ce que tu veux que je raconte, mais tu vois, explique un petit peu, sois plus spécifique. Une histoire qui t'est arrivée dans ta vie réelle, une histoire de, je sais pas, l'ordre de tes concerts, un plan... Je suis dans un groupe rock alors il y a plein qui m'étaient arrivés. Justement une, une qui, avec une fidélité marrante. Une valeur partouze, je sais pas, n'importe quoi. Non, pas par exemple. La dernière, vas-y. Par exemple. La dernière. La dernière partouze. C'était quand ? La dernière c'était quand ? On va encore l'étend à vous, mais... La question. Arrête, arrête avec une scène. C'est pour rire Brian. C'est mon pote en plus. C'est quelqu'un qui aime beaucoup. Alors vas-y, dis-nous, la dernière partouze, voilà. La dernière partouze. Il y a longtemps, hein. Il y a longtemps parce que je suis quelqu'un de très religieux ces jours-ci. D'accord. Et je crois en Jésus. D'accord. Et je voudrais, après l'émission, vous parler un petit peu de Jésus. D'accord. Après l'émission, alors. Je vois que vous manquez un petit peu de fibre morale. Ah non, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. Et j'ai envie de vous parler de Jésus un petit peu. Maintenant ? Tu te fous de ma gueule, toi. Tu te fous de ma gueule, c'est-à-dire que tu vas arrêter deux secondes, Brian. Il y a un moment, tu vas me raconter ton histoire, sans déconner. J'ai cultivé un truc. Oui, je sais ce que tu cultives, ce que tu cultives, mais c'est en Hollande. Beaucoup de politiciens, je me suis dit, mais ils ne répondent jamais à la question assez cool. Voilà, mais ça, tu t'inspires de, mais pas toi, pas une rockstar, tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment, tu vois, moi, je me dis placebo, voilà, c'est la débauche, c'est la grande vie et puis tout. Et là, tu viens ici, tu évites de raconter une histoire de juste. Mais d'accord, mais d'accord, mais la débauche, tu la gardes pour toi. Tu la vis. Oui, tu ne dis pas à tout le monde ce que tu fais, parce que tu as l'air prétentieux. Mais attends, mais le style prétentieux, ça veut dire que tu as un bon coup, c'est ça ? Tu as un très bon coup ? Souvent, oui. On dit que tu as un bon coup, sérieusement ? Moi, je fais un bon coup. Oui, est-ce que généralement, on dit, oui, Brian, franchement, ouh, Brian, ouh, Brian, on fait ça ou pas ? Ou on fait, oh, Brian, c'est bon, dépêche-toi, je me fais chier. On fait quoi, généralement ? Je pense que tous les hommes doivent savoir bouffer une chatte. Oh, non ! Oh, non ! Il faut qu'ils apprennent. Brian, arrête de dégâterer ! Tu ne peux pas dire ça ! Tu ne peux pas, je ne savais rien, alors, explique ! Ça m'arrive d'être grand. Attends, on va faire comme un plaisir. Je t'explique, si tu apprends vraiment bien à bouffer, tu auras tout ce que tu veux. Et puis, on est tous un petit peu, ça en fait, on est tous un petit peu, comment dire, c'est quoi le mot français ? Je n'ai pas entendu le mot, oui. Alors, si tu te donnes, tu reçois. Toi, tu es bien recevoir ou pas ? Ah ouais, j'adore, oui. Tu es bien recevoir. J'aime bien donner aussi, et toi ? Mais moi, je ne reçois pas et je ne donne pas. J'aimerais donner, mais les meubles me demandent de l'argent pour le salaire. Tout ce que je reçois, c'est de quoi ? Le problème, le problème, c'est quand tu passes à la radio, alors ? De quoi ? C'est pour ça que je passe à la radio.